Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant les fêtes. Ils vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaida en Galénée, et le priant, ils lui dirent, Seigneur, nous nous venons voir Jésus. Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur, et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venue à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, Et je l'ai glorifiée, et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, Cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, Nous avons appris par la loi que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit, La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alors, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Et, bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Afin que la parole qu'Esaïe le prophète avait dite fut accomplie, Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Esaïe a dit encore, Il a aveuglé leurs yeux et engurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il lit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, plusieurs des principaux humains trouvent en lui, mais il ne le confessait point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes, que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'écria et dit, Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites.